Fernando Araban, réellement, en Minaslan, en 1975, il a fait un voyage aux Etats-Unis, il a découvert une ville en dessous de Santa Fe, certains d'entre vous peut-être la connaissent, qui s'appelle Madrid, Nouveau-Mexique, et là il a trouvé une ville abandonnée depuis 20 ans, qui s'appelait donc Madrid, Blue Madrid, oui, et là il a été frappé par ça, et lui a eu la nostalgie de son Madrid, Castille, et il a donc fait un rapprochement entre les deux villes, et là on trouve deux personnages, le duc, un enfant de l'aristocratie espagnole, 20 ans, peu d'establishment même du franquisme, et un garçon de quarantaine d'années, qui est un grand circassien, un grand virtuose du jongle-là, qui a une quarantaine d'années, et qui sont partis, qui sont en fuite, et on comprend qu'il y a un chantage entre les deux, en réalité, ils sont poursuivis par les autorités espagnoles, avec la CIA, etc., et donc il y a une sorte de chantage, je vous passe les détails. Donc, la première scène se passe dans les terrils, cette ville abandonnée était une mine, il y avait des mines autour, comme dans le nord, cette ville abandonnée, qu'on voit maintenant en France même, et il y a des terrils, et là, il tombe sur un vieil, vieil homme, dépenaillé, qui ne s'attendait pas à ça, il pensait que la ville était déserte, et ce bonhomme arrive là, et il le découvre. Alors, Jean-Claude Corapace, Jean-Claude Corapace sera le duc, non, et... Non, là, je pense, dans la première scène, je vais, je vais... Le duc aussi, tu seras tout le temps. Nous improvisons, ça, nous n'étions pas vus depuis 30 années, il n'a pas changé, c'est funant, ici, à Madrid, tout n'était que bonheur, au milieu est terrible, les trains interminables arrivaient à la Lucerque de Santa Fe et ressortaient du fond de la mine là, au pied de Chambaud. C'était la seule mine au monde où les trains pénétraient jusqu'au cœur même de la mine, où l'on avait construit un quai unique, et les Indiens descendaient de Santo Domingo, et de San Felipe, et de Cachita, et de Dior. Et, au printemps, arrivaient les tribus de nos mères de Marros, et ils nous donnaient leurs mocassins, leurs colliers de turquoise et d'un tambour ventrué parfumé, et les petites filles s'habillaient en blanc, et leurs mains étaient chargées de marguerite. Et vous ? Que faisiez-vous ? Moi ? J'apprenais aux mineurs, habitués, habitués au fond de la mine, couchés, le marteau et la pioche en main, les poumons parcheminés qu'il existait influent, parcourant les airs et dansant sur le vide. Moi, j'étais le danseur de dans ton corps. Fil, fil, regarde-moi. Aime-moi comme je t'aime. Transporte-moi sur ton corps, fais comme mes pieds, marche sur ta vie. Le fil est descendu, sans âme, sans essence, sans jactance, sans rêve-vous. Il va sentir la vie au plus profond de sa moelle. Le fil ne peut me faire joie, le fil est sûre comme l'horizon. Je ne peux tomber que dans la rue du trottoir. Laissez-moi aimer ce fil. Laissez-moi lui parler clairement comme un animal intime. Il va me donner un baiser, le baiser le plus passionné que l'on ait jamais donné. Un baiser d'homme, qui parcourt les mêles comme une légion en deux coques, c'est frayer. Fil, supporte-moi. Soutiens-moi. Aime-moi avec virilité. Laisse-moi glisser dans les airs maintiens, mes fesses tendues et mon esprit alerte. Regardez-moi. J'ai des souliers percés. La figure m'a levé mon collant soulier dans le scori de la mine. Mais grâce au fil, il y a sa fête. Je vais devenir l'allié des anges, l'égal de la mort. Le poussier va se changer en paillettes d'or. Flairez-moi, j'empêche. Mais quand je marcherai sur le fil, mon corps disira les mille parfums de la glorietta et de la florida. Voyez comme la Vierge immaculée des funambules va me soutenir comme si j'étais une plume. Et sur le fil, je serai seul. L'artiste est toujours seul. Madrid était la capitale du monde. Le second de l'État, c'était de Madrid au ciel, tout roi. Mon père avait été mineur et le père de mon père et mes frères et les frères de mes frères. Et moi aussi, nous travaillons tous heureux. À la mine, à nous en descendre au plus profond. Combien sont embrasés par le brisou, transformés en un instant en embrasier avec des jambes. Mais la foi que nous avions en notre ville et en notre mine était indestructible. Nous luttions pour battre le record d'un million de tonnes de charbon. Nous descendions à cinq heures du matin, une heure avant l'horaire fixé et nous ne remontions que treize heures plus tard. Noirs, de la tête aux pieds. Mais heureux, d'avoir contribué au record. Et les chevaux aveugles tombaient comme des moules. Tant le rythme était extinuant. Et moi, le dimanche, au lieu de me reposer, je m'installais face au bureau. J'exécutais mon numéro de fulandu. Il me semble que ce dérile bouge. Ils sont là depuis vingt mois, notamment. Témoins du passé, attendant la réouverture de la mine. C'est incroyable. C'est fabuleux. La cime est couverte de cambons et de retour, les uns à côté des autres, collés, ailes contre elles, étant d'expectatives. On dirait que... Ah oui, on dirait qu'il regarde par ici. Vous regarde, moi. Ils attendent le signal. Non, mais c'est vrai, c'est... Vous êtes des milliers de ces cinq oiseaux qui... 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 qui sont en train de nous observer, là. Mais il n'y a pas peur. Ils ne vous feront rien. Mais on dirait qu'ils attendent un signal pour se jeter sur nous. Je les ai appruisés. Ils m'obéissent. Oiseaux ! Écoutez-moi bien. Vous voyez comme ils me regardent. Comme ils sont affectués, les beaux petits. Chères petites bêtes. Écoutez-moi bien. Faites un petit tour, par ici. Non, non, mais ils vont nous dévouer, là. Mais joli pigeon... Non, non, petit soleil, petit soleil. Je vais vous faire une petite patée. Faites-les beaux. Toujours en citant et obéissant. Je prends mon pied avec eux. Quand, dans la journée, le soleil tape trop fort, je leur demande de faire de l'ombre. Et citot dit, citot fait, ils s'élancent en escadrille immobile. Ils font l'hélicoptère. Et moi, je suis là, au-dessous d'eux. Tout Béat et eux se réjouissent faire des intéressants. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Regardez-les. Ce sont les gardiens de la mine. Les cartes disent que c'est une ville fantôme, comme c'est drôle. Ils ont oublié les corbeaux, les vautours, les squelettes, les mineurs et ces chevaux-là. Ici, il y a une de ces populations flottantes. Applaudissements. Jean Genet est réglé à la danse. Et là, Ernest, bien Ernest, a mis trois danseurs pour modèle. Je lis écrit dans un instant dans la vie d'autrui de Maurice Béjar. Un inconnu m'avait envoyé, pour me remercier de la joie ressentie à un spectacle, une copie manuscrite d'un texte alors introuvable de Jean Genet, le funambule. Je le lisais à haute voix aux autres. Genet s'adresse à un funambule et lui parle du maquillage, des paillettes et du fil. Dans ce fil, nous reconnûmes la barre des danseurs. Genet conclut qu'il s'agissait de temps flammé, non de temps saigné. Il dit aussi, ce texte secret que tous les danseurs devraient connaître et que chacun recopie pour un autre afin que la force du texte agisse. Applaudissements. Applaudissements. ... ...